Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain règlement Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous Rendez-vous, 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 rendez-vous 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 Rendez-vous, 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 rendez-vous Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous Rendez-vous, 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 rendez-vous Rendez-vous, 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 rendez-vous Rendez-vous, 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 rendez-vous C'est un corridor de 20 mètres qui est ouvert dans les journées de lundi et de martedi. Il peut être traversé pour atteindre ce espace. Et dans ce espace, ils peuvent réaliser des événements, ils peuvent réaliser de nombreux contenus culturales. C'est très adapté à réaliser des propositions complètes, d'idees. La différence entre l'année dernière et cet année, c'est que les événements que nous faisions l'année dernière dans le foyer, ce n'est qu'est-à-dire qu'il y a l'intérieur du loft. C'est ce qui nous a toujours caractérisé, c'est la capacité d'insérer le film dans un contexte un peu plus grand. De goûter de manière plus pleine. Si, nous passons d'un film à l'événement, à un contenu correlatif. Et ce nous a permis de porter la gens au cinéma, surtout pour un certain type de film, qui a Bologna était un peu trascuré, c'est le cinéma indépendant, les films indépendants, à qui nous apportons beaucoup. Nous avons un projet de la Réte du Cinema Diffus, qui s'occupait surtout de films de ce type, nous occupons de web-series, nous occupons de contenus que la grande distribuion, de solito, trascure un peu. Et donc nous sommes une réalité qui veut donner visibilité à ce type de contenus. Le loft, qui est viciné au cinéma, nous donne la possibilité de développer à l'événement, à l'événement, à ce type de format. Nous permettons de tessiner la Réte, d'avoir une série de relations qui servent pour approfondir. C'est un espace centrale, à pochi centinaia de mètres du Pratello, qui est une zone très conocissime, à la Vier San Rocco, mais l'entrée peut être aussi la Vier Pietralata, parce que le cinéma d'Europe, donc c'est vraiment à mesure de passer. Non c'est besoin d'impassé, surtout pour ces jeunes, qui, sperons, vivent toujours plus le centre, pour événement de s'enfuir. Oui, c'est, nous sommes très importants les relations qui se créent entre les personnes qui sont... quelles qui sont nos publics, mais quelles qui sont nos sociens, quelles qui sont les personnes de Bologna, qui, qui, ont besoin d'essayer des idées, de faire nâcher de nouveaux projets. Pour cela, je veux dire un autre chose, c'est que le Corridoio est ouvert seulement dans un Corridoio qui, de l'habitude, se l'on se l'aise à 7 de l'heure. Nous, grâce à une collaboration avec le quartier, avons eu l'opportunité d'aprir ce Corridoio dans les journées des lunedés et du martedé. Donc, la soirée, quand nous avons nos films, ce Corridoio est ouvert et attraversable, et donc, permet cette connection. C'est un cordon umbilicale. C'est, c'est pour ça. C'est pour ça, c'est pour ça que nous le chiamons, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça que la nostra, diciamo, Kinodromo Experience est formée par une série de espaces, une série de circonstances que se créent dans les journées des proyecisions. Les jeunes sont très attentes à nos propositions, nos contenus sont très variés, donc, même si nous occupons principalement de cinéma indie, nous travaillons avec une chambre de distribution, l'I Wanted, qui nous propose toujours des titres très intéressants. Nous avons, par exemple, à novembre, nous avons l'Assist for Stanley, qui est un film sur Stanley Kubrick vu d'un point de vue anomalo, c'est un point de vue particulier, c'est celui du son autiste, de celui qui a été le son autiste pour années. C'est pour ça que les jeunes trouvent un espace dans la proposition culturelle de Kinodromo. Nous avons aussi un spin-off fait par des jeunes jeunes qui viennent dans le Dams et qui ont commencé la leur expérience ensemble à nous. Et maintenant, ils sont devenus protagonistes de Kinodromo, car c'est un'association qui vit depuis 5 ans. C'est un'association de volontaires, c'est un'association qui a besoin de réunir. Et cette possibilité que l'on a eu, ou ces jeunes qui ont commencé avec nous, en faisant un tirocinio ou du volontariat, c'est devenu une possibilité de devenir acteur en première personne. Donc, maintenant, nous avons aussi beaucoup de responsabilité qui sont gestés directement par eux, car c'est le moyen de faire vivre cette association à travers le recueil de l'association et c'est naturel que un projet de volontariat a besoin de ce type de l'info. C'est bon, ça va. Alors... Sous-titrage ST' 501